Des gens, ces gens-là, ces gens-là, enfin, excusez-moi, mais sur les politiques, il y a quand même quelque chose à dire. On est face à des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Aucun de ces gars-là. Quand vous parlez de Bruno Le Maire, quand vous parlez d'Edouard Philippe, vous vous rappelez les vidéos qui circulent, d'ailleurs, c'est fascinant, de ce qu'ils disaient de Macron avant les élections. De ce qu'ils disaient de Macron avant les élections. Mais ils étaient en train de dire, mais c'est un minable, etc. Et ensuite, ils deviennent premiers ministres, ils deviennent ministres de l'économie. C'est ahurissant, quand même. Ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont quand même soutenu les entreprises, ils ont permis à des petites entreprises de survivre. Non, ils n'ont pas soutenu les entreprises. Ils n'ont pas soutenu les entreprises. Aujourd'hui, on est rentré dans une espèce de soviétisation. La soviétisation, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, si on continue... Mais ce n'est pas uniquement un problème français. Aux États-Unis, c'est la même chose. Si on continue comme ça, toute personne, aujourd'hui, recevra son chèque de la part soit de la Banque centrale, soit de l'État. C'est ça qui est en train de se passer. C'est un salaire universel ? Un revenu universel ? Un quoi ? Je ne sais pas si ça sera un revenu universel. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'État garantit tout, rachète tout, fait faire de la dette. Mais sans se préoccuper de savoir si, un jour, les gens pourront rembourser, les sociétés pourront rembourser. Et en fait, quand vous faites de la dette, vous appartenez à qui ? À votre créancier. D'accord ? C'est à ça, c'est à lui que vous appartenez. Et en fait, au final, si c'est l'État qui garantit vos dettes, vous appartenez à qui ? À l'État. Donc, vous êtes en plein régime soviétique. Aujourd'hui. Que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France. Vous avez l'État qui garantit tout. Vous avez M. Trump qui dit « Je rachèterai tout ». Tout. La Banque centrale qui a dit il y a quelques jours « Je rachèterai absolument tout ». On a tous compris que… Donc, ça veut dire que vous êtes en régime soviétique avec des prix administrés par les banques centrales, avec des chèques qui vont venir de la Banque centrale ou de l'État. Donc, vous êtes en plein régime administré. Si vous ne faisiez pas ça, ça produirait quoi ? Si vous ne faisiez pas ça, vous auriez des sociétés qui feraient faillite. C'est clair. Mais au moins, on se laisserait des moyens d'agir après. Et c'est ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs en 2008.